Les mangas Ou chez nous, toutes ces séries, on va dire 90% Sont d'abord publiées dans un magazine adapté à ces dernières Aussi appelé mangashi Ce sont des recueils de mangas publiant à intervalles réguliers Les nouveaux chapitres de plusieurs séries en cours C'est de là que proviennent tous vos fameux scans De Naruto, Bleach, One Piece Enfin bien sûr si vous lisez des scans Parce que personnellement, moi je n'en lis plus depuis un certain moment La taille de ces magazines Est généralement supérieure à celle des tomes que l'on connait Petit truc à savoir Ils sont imprimés sur du papier recyclé de très mauvaise qualité Et la couleur des pages varie de façon aléatoire Bon là vous voyez C'est un exemplaire du Weekly Shonen Jump Du mois d'avril dernier Qu'un ami m'a ramené du Japon Et donc vous pouvez très bien constater Que les pages sont vraiment de toutes les couleurs Un petit peu dégueulasse Après il faut se dire que même si pour nous Un magazine tel que celui-ci Peut être considéré comme une sorte de relique sacrée Dans nos collections manga Au Japon c'est tout le contraire Puisqu'ils sont destinés à aller dans la poubelle Dès que la lecture est finie Bon maintenant les petites fougères On va voir comment ça marche Un magazine de pré-publication au Japon Si vous avez eu l'occasion de lire Ou de regarder la série animée De Bakuman Qui a été publiée dedans Vous devez déjà en avoir une petite idée Puisque son fonctionnement Il est assez bien expliqué Mais bon On va faire comme si personne n'en avait la moindre idée Pour commencer Il faut que les mangakas proposent Un projet aux responsables éditoriales Qui plaisent et qui puissent marcher Bah oui tu vas pas leur proposer un truc dessiné Cinq minutes avant dans les chiottes de la salle d'attente Faut que ce soit un minimum construit Un petit peu comme si ta vie en dépendait quoi Enfin bon vous m'aurez compris Si le projet est refusé Fatality Et si le projet est accepté Après quelques ajustements si nécessaire La série est lancée Dès que ça c'est fait Chaque série est supervisée par un responsable éditorial Qui veille à ce que les délais de publication soient respectés En général ça dépend du magazine Si c'est un homme de badère Un mensuel ou un trimensuel Par la suite Il va aussi concilier le mangaka Sur les orientations à prendre pour sa série En gros il va regarder les résultats Des enquêtes réalisées à chaque numéro Bah oui parce qu'une carte réponse à l'enquête Est insérée dans chaque magazine Et le lecteur est incité à y répondre Grâce à un concours Qui lui permettra de gagner de nombreux lots Ou goodies Plus ou moins en rapport avec les séries proposées par le magazine Et tout ça grâce à un tirage au sort Voilà à quoi ça ressemble Les questions portent généralement sur les séries préférées du lecteur Pas initiales proposées par le magazine Mais elles peuvent aussi porter sur Les nouveaux mangains en cours de parution Ou sur l'orientation qu'ils peuvent prendre Parfois sur l'adaptation d'animé Ou sur d'autres produits Le résultat indique le degré de popularité de la série Ici c'est généralement Naruto ou One Piece Qui sont promis du classement Laissant peu de place aux nouveaux venus Ce sont les chiffres des ventes des vols broliers Qui indiquent finalement s'il faut ou non Arrêter une série peu populaire Dans le sens inverse Les mangakas qui ont une série En forte popularité Sont encouragés à la continuer Ils sont donc alors mis en avant Grâce à des couvertures Ou des pages couleur Alors même jusqu'à une adaptation en animé Maintenant que j'ai expliqué globalement Comment ça marche Je me suis dit que ce serait sympa De vous présenter Les 3 plus gros magazines shonen au Japon SAD En 3ème position Le Weekly Shonen Sunday Qui est un magazine de pré-publication Édité par la Shokakoukan depuis 1959 Il a été entre autres Le magazine de Samu Tezuka Qui est en quelque sorte Le père des bangas Et a aussi publié d'autres titres Comme Cross Game Kenichi Radman Demi Le plus récent Silver Spoon Ou encore le plus connu Détective Konni En 2ème position On retrouve le Weekly Shonen Magazine Qui est lui aussi un hebdomadaire Publié par la Kodansha Et lui aussi depuis 1959 Il a vu paraître des titres Tels que Les enquêtes de Kindeishi Le trop connu Fairy Tail Hippo Bloody Monday Seven Deadly Sins Ou encore GTA Itch Et enfin En 1ère position Le Weekly Shonen Jump Qui est un incontournable Publié par les maisons Jump Depuis 1968 Et la vue des titres Tels que Et là Il y en a vraiment beaucoup Assassination Classroom Nisekoi Kouokos Basket Toriko Yu Yu Hakusho Hunter X Hunter Kenshin le Vagabond Jojo's Bizarre Adventure Gintama Slam Dunk Captain Tsubasa Sanseya Bleach Naruto Dragon Ball One Piece Voilà Il y en a vraiment énormément Voilà La vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous a plu Et que vous en aurez appris Un petit peu plus En ce qui concerne Le monde de l'édition Et les magazines au Japon Si vous voulez une référence Sur la matière N'hésitez surtout pas A lire Bakuman Qui est un excellent manga Cela étant dit J'espère que vous laisserez Un petit j'aime Et un commentaire Pour me dire Ce que vous en avez pensé S'il y a des suggestions Ou des choses à modifier N'hésitez pas non plus A vous abonner A aller sur ma page Facebook Et de me rejoindre Sur Skype Je mettrai tous les liens Dans la description Vous pouvez aussi Faire un tour sur la chaîne Et regarder mes anciennes vidéos Telles que La main droite De Lucifer Et puis Si vous voulez Voilà Vous faites ce que vous voulez Bon fini Sous-titrage ST' 501